messieurs et dames bienvenue encore une fois deuxième version critique info c'est un grand honneur je répondrai aux questions de internautes vous êtes nombreux vous avez été nombreux à poser des questions des questions que je trouve parfois personnelles mais aussi assez intéressante parce que ça touche notre république il faudrait en parler bande co ce pays nous appartient tous nous devons faire le choix où nous suivons des inepties où nous suivons la vérité c'est vrai on a tous besoin de défendre les gens on a tous besoin d'avoir une appartenance mais devant les évidences nous devons nous taire devant les évidences nous devons nous taire nous ne pouvons pas être orgueilleux devant les évidences aujourd'hui les évidences sont telles que il ya un président qui est félix tu sais qui est dit et que la coalition la mouka n'a plus de cartouche entre ses mains pour renverser la tendance je ne vois pas par quel mécanisme martin faillou loup va devenir président de la république je ne vois pas il ya aucun mécanisme pour cela mais ceux qui sont derrière cela derrière martin faillou loup soyez le pour de vrai aider le à être bien politiquement à se construire et avoir un avenir politique assuré mais de la même manière c'est qu'ils sont aussi derrière félix tiseké dit aider le à réussir sa mission en tant que président ne tombait pas dans la déification j'ai entendu des journalistes dire nous sommes les amis de moi je ne suis pas ami de félix je ne suis pas son ami je suis un citoyen congolais qui estime que le président a le devoir de réussir à le devoir de remporter la victoire à le devoir de poser les jalons ce pays étant destructeur je veux dire méchamment détruit il faudrait finalement un sursaut patriotique il faut des décisions courageuses il faut de l'ambition il faut un leadership construit sur les valeurs pour redorer ce pays pour redorer l'image terni de ce pays ce pays ne pourra pas être construit par des anti valeurs sinon c'est compliqué et malheureusement le débat qu'occupe aujourd'hui la place le débat qui occupe les intérêts qui occupe les intellectuels qui intéressent les intellectuels ce sont des débats des noms des gens des débats je dirais stérile martin qui taquine à sa vingtaine félix à quitta kinanjili félix à lomakibou et félix à kema kibou et martin fait ceci martin fait cela quand est-ce qu'on va parler développement quand est-ce que nous allons parler construction de route quand est-ce qu'on va parler réhabilitation des hôpitaux quand est-ce qu'on va parler gratuité de l'école primaire si tout notre temps nous passons nous le passons en discutant politique est vraiment stérile quoi au lieu d'unir nos efforts pour regarder devant et dire écoutez nous avons jusque là fait des très mauvais pas il est temps de construire ce pays on ne construira pas le pays dans des divisions je veux dire sentimentale divison nous sur des principes ne soyons pas d'accord sur des principes et quand on énonce un principe il faut vraiment le définir pour que l'on comprenne sinon nous sommes en train de passer à côté cette histoire des prisonniers politiques parce qu'il faudrait qu'on en parle mesdames et messieurs il faut pas qu'on amène ce pays dans le trou le régime passé a passé tout son temps je veux dire à détruire l'homme c'était un régime d'arbitraire je ne suis pas méchant quand je le dis je suis sérieux et honnête savez-vous combien des militaires sont en prison tout simplement parce qu'ils n'ont pas salué une autorité simplement pour ça savez vous combien des militaires sont en prison tout simplement parce que à katala kim kondimoros alité parce que à sa la sa la qui beauté ils sont en prison des pères des familles il y en a qui sont punis au delà de ce qu'ils ont fait la peine va au delà de du crime ils sont en prison fait un tour dans la prison centrale de makala fait un tour dans toutes les prisons du congo vous allez voir qu'il ya des prisonniers personnels des colonels prisonniers personnels des généraux prisonniers personnels des adg prisonniers personnels des gouverneurs et des ministres provinciaux il ya beaucoup de gens qui sont mis dans le niouf comme ça combien sont à la neve combien sont dans les amigos qu'on ne connaîtra jamais et toutes ces personnes là sont aujourd'hui moins importantes parce qu'il faut citer les noms de certains prisonniers entre guillemets emblématique dans quel état on parle mesdames messieurs donc il était en parle est-ce que c'est ça un état des droits un état des droits ce n'est pas un état sur les rumeurs ce n'est pas un état des droits sur les sentiments la complaisance c'est n'était un état des droits c'est lorsque la puissance publique est soumise aux règles de l'état lorsque la puissance publique est soumise à la norme vous n'allez pas nous demander nous dire aujourd'hui que je ne vais pas citer les noms parce que les gens sont tellement sensibles au nom que c'est compliqué vous ne pouvez pas me dire qu'un prisonnier qui a qu'il est plus important qu'un prisonnier qui a manda ca combien des gens sont arrêtés arbitrairement cette question soulève des vrais questionnements soulève la vraie problématique de droits de l'homme au congo fait un tour à la prison makala fait un tour je suis allé là-bas en tant qu'avocat je vous dis que j'ai prié pour ne plus revenir je suis revenu quand il fallait que je défende la cause de mon ami peter tiani quand je suis allé le rendre visite la première fois je suis allé à makala c'était pour aller défendre un magistrat qui était arrêté injustement la deuxième fois c'était pour aller rendre visite à mon ami peter tiani mais j'ai vu des hommes comme moi dans un état dd je veux dire un état inhumain il ne mange pas bien ils ne sont pas dans des bonnes conditions et quand tu lui pose la question qu'est ce que tu as fait à cause d'une chèvre un monsieur va taper deux ans trois ans quatre ans en prison vous avez déjà en prison quand vous allez vouloir poser la question combien de temps tu as fait ici il te dit ça fait 12 mois que je suis là on t'a déjà entendu non on a présenté devant un juge non mais comment tu es là au non prévention est ce qu'on est sérieux mes frères sont vraiment sérieux vous savez l'état des droits d'un pays se vérifie dans les prisons l'état de droits dans un pays c'est l'état de droits de l'homme comme on dit l'état de droits d'abord et les droits de l'homme se vérifie se constate s'examine dans les autres dans je veux dire dans les prisons il faut voir dans les prisons comment on traite les hommes maintenant il est temps que le ministère de justice le ministre qui sera nouvellement élu pardon nommé prennent la conscience de construire un état de droit d'asseoir un état de droit des facilités n'est ce pas l'ancrage d'un état de droit pour que qu'en prison qu'on ne trouve que de criminels et des coupables mais qu'en prison qu'on ne trouve pas des innocents il faut vraiment vraiment se rassurer qu'en prison il n'y a que des innocents parce qu'il ya un principe juridique qui dit vaut mieux acquitter un condamné que de condamner un innocent il ya encore un autre adage qui dit lorsque il ya doute automatiquement le juge doit se désaisir on dit une double pour héros vous ne pouvez pas un seul instant imaginez qu'il ya des gens qui ont été arrêtés pour les faits qui n'ont pas commis et pour des faits dont il n'y a pas de preuves mais parce que le dépositaire était ministre parce que le dépositaire était kingani le monsieur est en prison aujourd'hui c'est ça la question de la justice d'un état la justice élève un état ben de côté quand même qu'elle est le tout ça là on a félix a continué à pouvoir à la prison de nos ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la blague l'erreur que le président félix a commise peut-être qu'il va se rattraper parce qu'il n'est pas encore minuit attendons jusqu'à minuit mais l'erreur que lui n'aime pas l'erreur je veux dire pas l'erreur mais l'imprudence qui l'a commise c'est celle de donner les dates en réalité on ne donne pas des dates ils ne devraient pas donner des dates ils ne devraient pas dire dans du jour donc on a dit en principe des dates on ne les donne pas on dit simplement pour incessamment ils partiront on fait on trouvera la solution très rapidement je le ferai rapidement je le ferai avec diligence je travaillerai sérieusement ce sont des propos responsables que lorsqu'on donne des dates parce que nous n'avons pas la maîtrise du jeu de jour nous n'avons pas la maîtrise de on n'a pas tout ça voilà pourquoi il faut impérativement que la cellule de communication du chef de l'état travaille suffisamment sinon si on ne travaille pas alors ça va être ça va être très 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 dangereux l'affaire des prisonniers il faut qu'on aille un peu plus loin pour voir la nature de notre jugement la nature de notre jugement de nos jugements pardon mais surtout de notre justice je vais donner trois éléments pour surtout pour aider monsieur le président de la république et les prisonniers ceux qui sont en prison mais avant ça permettez moi de vous dire un élément ici il faut réformer notre justice il faut penser à la réforme de la justice si vous voulez à la refondation de la justice qui est juge et qui ne l'est pas qui doit être magistrat et qui ne l'est pas oh je pense encore à platon qui disait dans son livre pèdre il disait il répond il reprenait les propos de de socrate souvenez-vous socrate a été condamné à boire du poison à boire la cigu on l'a demandé de boire et il a bu mais il désir a disait à ses crédits il disait à à ses juges et au magistrat qui le poursuivait je me rappelle encore de ténos il disait écoutez on vous oubliera moi on ne m'oubliera jamais il nettoyera son corps pour que ceux qui allaient venir le laver ne prennent pas beaucoup de travail mais ici la notion fondamentale dans le livre pèdre de so de de platon platon explique que socrate disait il ne faut pas remettre à la justice entre les mains des jeunes ils n'ont point connu l'injustice le même platon dit plus plus loin le même platon dit il faudrait que la république soit entre les mains des philosophes en réalité philosophe dont platon parle ce n'est pas celui qui a fait la philosophie mais celui qui a l'art de penser au donna mabanzo ou aibiko banza alors que le congolais on l'a déstructuré le congolais on l'a désintégré le congolais on l'a empêché de réfléchir on a laissé la croyance et nous voulons croire même là où on demande des preuves et nos juges nous devons être sélectifs ce sont les meilleurs de la société qui doivent être des juges alors les meilleurs de la société et les juges doivent passer un test de probité morale on doit fouiller dans la vie des juges je me rappelle encore des livres du livre pardon de monsieur patrick nemy patrick monsieur patrick c'était quelqu'un que mon bouton a appelé mon bouton l'a appelé chez lui mon bouton voulait savoir qui était-il pour le nommer procureur c'est vrai c'était pas normal mais à l'époque c'était très très possible de le faire et figurez-vous que monsieur mon bout était séduit parce qu'il demande assez 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 à ses bureaux est ce que vous savez vous connaissez vous mais c'est elle on lui a dit non on ne le connaît pas il est cherché moi le monsieur on a trouvé à chercher nimi mais ce nimi on l'a cherché jusqu'au bout on a fouillé des fontes en comble on n'a rien trouvé et on a dit il mérite d'être ministre il mérite d'être procureur je crois emblément qu'il faudrait travailler sur l'appareil judiciaire de notre pays la qualité des hommes qu'il intègre un juge doit être moralement stable et qui va d'avoir un équilibre il doit être un juge doit être patient dans sa manière des traités inssemblable un juge doit avoir un sens d'humanisme très élevé il doit être humain il doit être humain mais vous savez messieurs et dames au delà de le critérium de l'homme Jean-Jacques Rousseau le disait l'homme est né bon c'est la nature qui le corrompt c'est vrai il est bon mais il faut que les conditions l'accompagnent il faut que le juge ne se pose pas des questions où vont étudier mes enfants il faut qu'on épargne un juge ces questions là il faut que le juge ne se pose pas des questions où je prendrai ma bière ou comment je la prendrai il faut empêcher au juge de réfléchir de cette façon là il faut empêcher à ce qu'un juge puisse penser comment je vais envoyer mon enfant à l'école sur avec quelle voiture je roulerai où je vivrai ça ce sont des questions que l'état répond directement pour empêcher à ce que le juge aille trouver des réponses dans les poches des gens et dans la vie des gens les juges à le moyen de dire que ta femme n'est pas là n'est pas là n'est pas ta femme les juges à la possibilité de dire que cet enfant n'est pas le tien les juges peut dire ce mariage n'est plus bon il faut le diffuser il faut le dissoudre ça c'est le juge il a un pouvoir je veux dire écrasant sur l'homme il peut décider sur la liberté de l'homme alors des gens comme ça il faut le mettre à l'abri de besoin mais ce n'est pas tout étant donné qu'on les a mis on a mis ces gens à l'abri de besoins nous devons aussi travailler pour que ces gens aient peur de la loi d'où le célèbre adage de montesquieu il disait par la disposition des choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir il faut que le juge aille peur de la loi il faut que le juge ne soit dirigé que par la loi voilà pourquoi j'ai parlé de la réforme quand on aura réformé notre justice on aura changé beaucoup de choses on aura plus besoin de beaucoup de choses et la politique doit laisser le système judiciaire travaillé convenablement parce que c'est un pouvoir autonome selon les traits de la traite le trois fonctions traditionnelles d'un pays il faudrait laisser le pouvoir judiciaire travaillé convenablement et des façons indépendantes mais maintenant regardez pour clore cette question des prisonniers je donne trois propositions ce sont des points de vue vous pouvez prendre ou vous pouvez pas prendre ce sont des points de vue je m'adresse à trois catégories de personnes au président de la république aux prisonniers eux mêmes et au système judiciaire regardez comment ça va se passer nous avons ici comme je le dis dans le temps on a l'amnistie on a la grâce présidentielle et vous savez quand j'ai comme j'avais expliqué c'est que la grâce peut faire et c'est que l'amnistie peut faire mais maintenant si vous demandez à félix félix libère nous libérez babima babima félix prend une mesure bon liste et on libère les prisonniers grâce présidentielle ça veut dire beaucoup de gens vont mourir politiquement ils ne pourront jamais diriger un pays jamais briguer un quelconque mandat faut oublier pourquoi parce que ils ont été déjà condamnés et que la grâce ne peut pas effacer les ne peut pas effacer les casiers judiciaires ne peut pas blanchir mais il peut effacer les peines mais pas le casier alors que l'amnistie le fait mais pour l'amnistie qu'est ce qu'il faut faire il faudrait que les prisonniers sollicitent par canal de leur conseil une mesure d'amnistie au parlement et donc il faut attendre que le bureau définitif soit installé qui est un président de l'assemblée nationale et qui est un caisseur qui est qui est un rapporteur et qui est un bureau qui recevra la demande de l'amnistie et le président de la publique peut influencer les députés demander aux députés de faire mieux ou tous et depuis tous ces prisonniers là peuvent se constituer un collectif des prisonniers politiques ou des prisonniers injustes ou tout ça ils vont demander aux avocats et les avocats et leurs conseils vont saisir le palais de justice le bureau du peu définitif du parler du palais pardon de l'assemblée nationale et ce dernier vont étudier le dossier on va les soumettre un examen et les députés vont voter la mesure de l'amnistie et ça va se passer de façon bien et que quand on va libérer tous les prisonniers politiques ils sortiront et redeviendront des citoyens comme vous et moi c'est ce qu'il faut que faire comprendre aux congolais ça c'était la procédure la première procédure la deuxième procédure c'est celle du président lui-même son initiative propre il prend la grâce mais vous avez vu ce que ça peut arriver deuxième on prend l'amnistie et vous voyez comment ça peut marcher la troisième maintenant le troisième élément c'est l'élément que les gens ignorent beaucoup ça veut dire quoi ça veut dire ceci nous avons une cour de cassation le but de la cour de cassation c'est pour qu'elle regarde elle jette un coup d'oeil surtout les jugements parce qu'il y a des mesures pour casser les jugements aussi au niveau de la cour de cassation comme le mot l'indique vraiment mais au delà de cela là cette cour de cassation travail sur le jugement rendu pour voir comment le juge ont rendu leur leur jugement est-ce qu'il ya prise en partie souvenez-vous qu'il ya beaucoup de juges qui ont été révoqués par par l'ancien président simplement parce qu'il y avait des juges des des prises en partie beaucoup de prison partie et beaucoup de décisions étaient cassés au niveau de la cour de cassation on peut aussi casser des décisions pour ceux qui sont condamnés mais pour ceux qui sont détenus il faut juste la main la main la main lévée c'est la procédure la plus facile juste la main lévée et pour ceux qui sont aujourd'hui poursuivis mais qui sont pas au congo le cas de katoum et les autres il faut justement une cessation de poursuite tout simplement lorsqu'on cesse des poursuites en classe les dossiers sans suite là c'est vraiment le ministère public ça n'a rien à voir c'est le ministère public et le président peut demander cela le président peut demander cela mais pas imposer un procureur parce que rappelez vous que le président n'a pas le droit le président n'a pas le droit sur un procureur non il n'a pas le droit il doit passer par le conseil supérieur de la magistrature il n'a pas le droit donc ne demandez pas à félix de faire des choses qu'il n'a pas le pouvoir de le faire il ne peut pas celui qui vous a dit que félix peut libérer un prisonnier politique il vous a menti le président de la réplique ne peut pas libérer un homme s'il ne passe pas par la grâce c'est seule la voie qu'il peut il n'ya que la grâce qui qui est comme un mécanisme au bâtir du président mais pour le reste et le présent doit suivre la logique mesdames et messieurs n'a donc c'est un gabinot beaucoup missa félix dictateur te s'il vous plaît ne faites pas de lui un dictateur laissez messieurs félix respecter la loi si vous le pousser à violer la loi ne vous en faites pas il va la violer pour la première fois la deuxième fois et la troisième fois il n'aura pas besoin de votre permission il la violera lui-même on n'apprend pas à quelqu'un à voler parce que le jour où il va voler il volera sans vous et si tout le monde applaudir tout le monde applaudit à avoir un homme informateur t on n'a pas besoin merci mais quand ça vous coûtez cher quand il commencera maintenant à violer la loi personnellement sur ce moment là que vous allez dire qu'on a eu un dictateur c'est comme ça qu'on le crée vous devez être vigilant un peuple n'est pas un peuple applaudisseur ce n'est pas un applaudissement que vous aimez un président non c'est un laido afin que le présent fasse exactement ce qu'il doit faire et là il faut faire qu'on parle au congolais egoïde bango donc le troisième c'est que au niveau de la justice on peut prendre des bonnes mesures pour casser les anciennes décisions pour lever la main et faire partie de l'autre chose donc je crois que là je réponds aux questions des gens mais non j'entre la deuxième partie encore une fois des questions des gens le candidat ma gloire au poste du gouverneur de kinshasa était radiée au sein de l'administration publique suite au vol détournement et mes gestions dans le gouvernement kabila au nom de quelle loi la seni lui accorde l'autorisation d'être candidat gouverneur je m'appelle milendo rabi milendo rabi vous ferait mieux déposer la question à la à la seni mais ici il faut dire que nous devons dénoncer des actes je n'ai aucune information je n'ai pas de preuve de ce que vous avancez comme allégation vos propos ne concerne que vous et moi je me dis toujours qu'il faudrait dans ce pays que l'on soit responsable si on a été dans la gestion de l'état nous devons partager équitablement le bilan je crois que c'est nécessaire pourquoi pensez-vous que monsieur de hokassongo réussira au poste de gouverneur alors qu'on ne connaît pas sa compétence c'est qui comment s'appelle jérémy vous n'avez pas le nom il n'y a pas de nom non il s'appelle baya roulin non non bon je dis ça il s'appelle bala baya roulin oui madame baya roulin c'est justement pour ça que moi personnellement je le soutiens je ne soutiens pas un homme je soutiens sa philosophie c'est quoi la philosophie de de hokassongo la philosophie de hokassongo c'est la construction de routes à intérêt national provincial le route qui sont d'attribution provinciale monsieur kassongo a décidé dans son plan de le reconstruire la criminalité urbaine il s'est décidé d'aller mettre en place une structure qui pourra non seulement sanctionner ces petits bandits et voyous mais surtout de les réintégrer dans la société par un mécanisme important d'éducation par des grands mouvements de divertissement culturel et surtout par par une vaste campagne de sensibilisation des changements de mentalité donc moi je pense simplement que le monsieur a une étoffe dans le privé il ya des mérites dans le privé et je crois qu'on peut l'aider je reprends à la question de messieurs messieurs de cid mais monsieur ou madame baya roulin donc je crois que vous avez compris sur la question quand quelqu'un a réussi dans le privé fait le confiance dans le public il pourra très bien réussir il sait comment négocier quand parce que quand on négocie déjà avec des banques ici quand on négocie avec des banques pendant 17 ans et que messieurs n'a aucune entreprise qui est tombée en faillite je pense humblement que ce n'est pas la province qui va tomber en faillite et puis sa maman et pardon sa colistière est une très grande dame comme je l'ai dit dans l'émission précédente vous avez suivi donc il a toutes les possibilités de s'en sortir alors un autre monsieur félix a-t-il le pouvoir de boycotter kabila si celui ci était désigné comme candidat premier ministre de sa plateforme fcc et comment le fera-t-il au blaise massa au blaise massa le sur moi vous dire que kabila ne pourra jamais être premier ministre ni aujourd'hui ni demain ni à la fin du monde kabila politiquement c'est fini il est sénateur à vie et déjà qu'il ya un problème sérieux dans le droit pour qu'ils soient même présents du sénat il est compris qu'il qui reste il s'accorde à devenir très compliqué très compliqué parce qu'on lui interdit de briguer tout mandat électif or être président du sénat il faut passer par un mandat électif donc je crois que ça va être compliqué pour lui de s'en sortir il est sénateur à vie c'est fini toute la vie il ne deviendra plus jamais ministre il ne deviendra plus jamais président il ne deviendra plus jamais conseiller du président impossible il ne peut pas faire partie d'un cabinet ministériel ou un cabinet de la prémature il ne peut pas être adégé ni agi il ne peut pas vous comprenez un peu ce que je veux dire par là il ne peut pas en vertu de quel article vous allez me poser la question c'est quel article de la constitution article 108 de la constitution lisez la lisez le pardon cet article calmement vous comprendrez que monsieur kabila ne peut pas travailler dans l'exécutif pas du tout il peut monsieur christian je te remercie pour tes idées limpides qui démontrent la liberté intellectuelle merci beaucoup pourquoi tu n'es pas allé voir félix pour l'aider caroline à new york madame caroline vous savez ce n'est pas moi d'aller chercher félix parce qu'il a toute une équipe et des professeurs d'ailleurs qui l'entoure je crois que quand nous passons dans le média il nous écoute le jour il m'appellera j'irai lui donner ce que j'ai à lui donner mais s'il m'appelle pas je ne sais pas aller de toutes les façons tu n'entreras pas parce qu'il a vraiment une forteresse ce n'est pas possible de pénétrer de la pénétrer et nous ne pouvons pas aider le pays qu'on est avec lui on peut donner des conseils comme on le fait pour réveiller le peuple il a besoin d'un peuple vigilant s'il est un peuple vigilant il ne fera pas de bêtises mais s'il est un peuple dupe pourra faire beaucoup de bêtises et nous savons nous croyons je continue à croire qu'il peut toujours faire des bonnes choses il peut toujours se ressaisir et faire le mieux mais ne comptez pas sur moi pour l'amadouer s'il se comporte mal s'il sort de la loi je n'ai jamais je n'hésiterai pas comme cette histoire d'informateur je vous ai déjà dit si monsieur félix non même premier ministre il viole la loi c'est tout s'il nomme un premier ministre il viole la loi si monsieur félix nomme informateur il viole la loi ce n'est pas parce que monsieur félix il viole la loi qu'on va se taire nous nous sommes battus pour l'alternance et pour l'état de droit pour le respect des textes et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un le viole donc ne vous en faites pas j'essaierai le premier à dire monsieur félix là vous vous êtes trompé ce n'est pas bien et reprenez reprenez vous comme je le dis toujours monsieur félix vous avez toute la possibilité vous êtes le président de la rue publique si les états unis veulent parler avec quelqu'un ce n'est pas avec monsieur kabila qu'il prie que les états unis parleront ce n'est pas avec monsieur kabila que la france va parler quand il fallait ouvrir le maison schengen ce n'est pas à lui qu'on a posé la question c'est à vous qu'on a posé la question c'est parce qu'on estime que c'est vous qui avez la responsabilité de ce pays où étais-tu pendant tout ce temps christian mais j'étais au kakin au congo j'étais à kine au congo j'étais en train de travailler dans le champ de mon père mon père c'est qui mon père c'est ces beaux pays c'est mon père qu'est ce qui serait le mot passé à la rtga voudras tu nous dire on nous a appris qu'on a chassé à bossolo la politique permettez moi messieurs et dames avec tout le respect que je vous dois je n'aime pas parler de ces sujets ça ne m'intéresse pas du tout je pourrais si vous le permettez passer les gens interprètent très mal les choses ils risquent de croire que j'en parle et je n'ai pas besoin d'en parler avec tout le respect que je vous dois je vous répondrai en privé si cela est possible où as tu étudié est ce que tu vis en europe mareline marceline angleterre je crois marceline j'ai étudié au congo toute mon école primaire et mon école mon école secondaire mon université j'ai fait mon école première à goma je l'ai fait encore en bandaka et j'ai fait mon école secondaire chez mon école secondaire j'ai obtenu mon diplôme à l'institut de bandaka toujours en bandaka j'ai fait mon premier cycle à l'unima toujours en bandaka j'ai fait mon deuxième cycle à l'uniquine ici et j'ai pris ma et mon inscription pour le troisième cycle encore une fois ici à l'uniquine messieurs et dames vous pouvez comprendre pendant tous ces parcours je n'ai jamais été là où vous dites je n'ai jamais étudié en europe malheureusement ou heureusement je suis un produit du congo un villageois de l'équateur et j'en suis fier très fier je me permets de te dire que tu es exceptionnel comment fais tu pourra pour n'y pas avoir peur des kabila martin à orléans martin martin mon ami martin ou mon frère martin ou papa martin je sais pas l'âge que vous avez mais je vous dis ne vous en faites pas je n'ai pas la peur qui vous savez quand vous avez peur de quelqu'un vous ne le respectez pas je respecte profondément monsieur kabila comme père des familles comme aîné comme ancien président j'ai beaucoup de respect pour sa personne mais je n'ai pas de respect pour son action politique je n'ai aucun respect pour son parcours politique aucun même pas un seul parce que les actes les actes qu'il a posé ne m'ont pas permis de respecter cela le respect est réciproque le respect mutuel le respect se donne s'obtient en fonction de ce que l'on fait en tant que quelqu'un en tant qu'un homme je respecte beaucoup je l'appellerai cher aîné si c'est possible mais dans la politique non il n'y a pas de respect en question politique je respecte pas et la peur non il n'a pas besoin que les gens aient peur de lui je crois qu'il a besoin que les gens le respecte et pour le respect on l'a messieurs et dames vous pouvez apprendre à dire non aux gens dans toute politesse c'est toujours important les gens me disent toujours la même chose christian tu es trop doux à la télévision quand tu parles avec des gens tu les appelles aînés kouloutou on ne dit pas ça moi je le dirai je suis éduqué comme cela mon père m'a dit celui qui est plus âgé que toi même d'un jour c'est un grand frère et pour moi je dis qu'un grand frère un grand frère j'appelle kouloutou kouloutou si ça vous gêne excusez moi ce n'est pas parce que tu fais une bêtise que tu n'es plus kouloutou si tu fais une bêtise tu restes pour moi kouloutou mais bon kouloutou quel rapport avez-vous avec félix il est président je suis citoyen comment voyez-vous la composition du cabinet du président un cabinet normal d'un président de la plique qui estime nommer des gens qui fait confiance dont il a confiance je les conseils voilà donc je n'ai pas besoin de fouiller dans le cabinet qui est-il qui est-il sont-ils compétents je veux dire la vérité je ne connais pas beaucoup de gens là bas je connais pas beaucoup de gens les peu que je connaisse pas trop bazar bahama il est ils ont ils sont intelligents le prof ébérante c'est quelqu'un de très intelligent messieurs qui d'autres qui d'autres messieurs messieurs moukéba david c'est quelqu'un des très intelligents aussi des très pour des très intelligents qui d'autres et candidats et de c'est paul diaké c'est ce nombre bien des personnes vraiment intelligentes quoi ils ont ils en ont dans l'air tête en commençant par vital camera et lui-même donc je ne connais pas autre bateau sous mais on a n'a dit pas ça mais elle est donc encore dans une chance ils vont peut-être travailler bien comment on voit kabila n'a-t-il pas céder le pouvoir à félix pour mieux le contrôler non mes frères kabila n'a pas céder le pouvoir kabila et c'était fini pour lui il est parti quelqu'un a été élu et fait bon donc on n'a pas besoin de parler de nomination de pardon de parler de contrôler kabila ne peut pas contre les félix parce que c'est fini ce qui contrôle kabila les gens peuvent trouver ça de la blague mais je vous dis la vérité celui qui peut envoyer l'autre à la cpi ce n'est pas félix ce n'est pas kabila qui enverra félix à la cpi c'est lui qui peut autoriser poursuite de la cpi ici c'est félix c'est félix ce n'est pas ce n'est pas kabila vous avez vu la plainte de la cpi vous avez c'est que ça fait au fcc christian il avait le christian à quoi ni salé tu essayes de faire tu essayes de te faire aimer par les loups bas où tu analyses selon intellectuel les loups bas qui soutiennent la félix si c'est qu'il dit en ce moment tu t'es contredit sérieusement mais je m'en fous mais je m'en moque que dalle je ne peux pas moi parler des balles ou bas ça veut dire quoi cette histoire des balles ou bas je ne me vois pas moi et courir derrière les balles ou bas c'est quoi cette histoire des balles ou bas on est congolais c'est tout et j'analyse mes analyses ne sont pas tribales mais les analyses ne sont pas ethniques j'ai beaucoup de respect pour ce peuple loups bas je n'ai rien à voir avec eux moi je n'ai pas besoin que les gens me soutiennent à ce que je fais j'ai besoin que la science me soutiennent c'est tout simplement ça c'est vrai que ce que je dis et c'est que beaucoup disent et vous savez félix c'est ce qu'il dit et là il y a qui le soutiennent tribalement et à ce qu'ils soutiennent ethniquement et à ce qu'ils soutiennent par la langue et à ce qu'ils soutiennent par les souvenirs d'enfance parce qu'ils ont été en europe et tout et à ce qu'ils soutiennent idéologiquement encore qu'il faut connaître son idéologie et à ce qu'ils soutiennent le pays et moi je fais partie de ceux qui soutiennent le pays j'aurai le même discours si c'était martin fallu qui était président j'aurai le même discours en tout cas le même discours mais je n'aurai pas le même discours si c'est chadar est président je n'aurai pas le même discours parce que je me suis battu pour l'alternance pas pour les changements pour l'alternance parce qu'on peut changer dans le même camp moi je me suis je me suis battu pour l'alternance pour le changement radical et aujourd'hui nous avons un changement mais maintenant ça manque le radical et le radical viendra d'où de la suppression du système de la mise à mort d'un ancien système c'est là qu'il faut attaquer donc mon frère ne t'en fais pas je n'essaie pas de me faire aimer pas du tout parce que regardez si seulement le baloub avait élu félix il ne serait pas président s'il est président c'est parce qu'il y a eu il va congo il y a eu il va tétela il y a eu des soit il y a eu des équatoriens c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont voté pour lui c'est pourquoi il a atteint les les sept millions dont on a parlé parce qu'elle le loube à eux mêmes ne pouvait pas faire élire un président impossible ils n'y pourront pas même s'ils le font à 100% ils ne pourront pas vous ne soyez pas tribaliste dans votre temps dans votre dire parce que j'ai comme l'impression ça sent le tribalisme dans tes dires je ne sais pas de le faire ça sent vraiment le tribalisme à peine quoi félix caïmbou tu n'es pas objectif soit seulement clair que tu es journaliste de de l'u2ps ok je savais pas que l'u2p c'était un parti politique moi je pensais que l'u2p c'était un parti politique mais maintenant là vous m'informer que l'u2p c'était un organe des médias qui a des journalistes à son sein ok bon d'accord je prendrai mon inscription là bas ne vous en faites pas mais je sais que l'u2p est un parti politique et que l'u2p n'est forme pas de journaliste d'accord donc je crois qu'il faudrait remonter un peu le débat ça va nous aider à faire mieux les choses dombella pascal aidez nous selon la loi les cabinets du président de la république comprend combien de personnes ça varie il n'y a pas une loi définitive une loi qui dit il faut dix membres non il n'y a pas une loi qui détermine exactement le nombre de cabinet le nombre de membres dans un cabinet seulement il y a ce qu'on appelle des pratiques en droit nous avons des pratiques qui à un moment donné prennent l'image d'une loi mais ce sont des pratiques que l'on peut directement changer donc messieurs et dames voilà un peu j'ai répondu à beaucoup de questions continuez à le faire continuez à le faire je crois que c'est fini continuez à le faire voilà il ya encore une autre question aisé canada tribalisme tribalité toi aussi ça vient d'où tu invente des mots congolais pour justifier quoi c'est pourquoi on dit toujours ce que tu ne connais pas existe c'est que tu ne connais pas existe ce n'est pas parce que tu as un dictionnaire des mythes des dix mille mots que le mot qui ne se trouve pas dans son dictionnaire dix mille mots n'existent pas si tu n'as pas un dictionnaire d'un dictionnaire dix mille mots chasse un dictionnaire de 15000 mots tu peux retrouver le mot qu'on dit que tu ne connais pas c'est très important de le faire et ça va beaucoup vous aider tribalité ça existe tribalisme ça existe c'est né qu'à vous de regarder ça va vous aider cher ami chers frères et cacana moi n'a jamais qu'elle est ton problème si bien bakatoumi matungou nous ne sont pas là avec ma fa aucun problème aucun je n'ai aucun problème que même à soit là où qu'elle m'a fait ou qu'elle soit là je n'ai aucun problème c'était même la question soyez pas épidermique soyez objectif dans vous dire c'est ça le plus important ce pays ne va pas se construire dans les oppositions sentimentales voyez-vous que je réponds vos questions sans aucun problème sans gêne sans haine sans quoi que ce soit et je suis prêt à répondre encore si vous posez des questions merci beaucoup c'en est fini pour aujourd'hui je vous retrouve très prochainement déjà demain même heure même chaîne n'oubliez pas abonnez vous massivement massivement envoyer les liens aux gens publiés sur facebook sur ou ça partagez couper des vidéos par séquence envoyer sur whatsapp comme vous voulez fait le très bon choix ça sera un très grand plaisir moi je suis très ouvert aux critiques très ouvert aux critiques très ouvert au qu'on appelle aussi gestion invitez moi appelez moi je suis là pour vous l'amour est en dieu dieu est amour pas dans le monde qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'amour est